Après la défaite de Vercingétorix à Alésia, cette cité d'Alésia qui fut la capitale de toute la Celtie, fut totalement rasée par les Romains, ne laissant plus rien. A tel point qu'aujourd'hui encore, sa localisation prête à débat. Après que les druides aient été persécutés, assassinés par ces mêmes Romains, alors que les druides étaient les dépositaires de la tradition et du savoir de l'ancien monde, car dans l'ancienne tradition, les connaissances se transmettaient essentiellement de façon orale, les druides étaient de véritables bibliothèques humaines. Après que les bonnes vieilles bibliothèques avec des livres écrits aient également été détruites, notamment au travers de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui contonnait des dizaines de milliers de livres sur l'ancien monde, des tas et des tas de connaissances écrites parties en fumée. Et je vous passe tous les autodafés du Moyen-Âge. Je me demande vraiment comment les historiens ont fait pour nous raconter une version de l'ancien monde et de la civilisation celtique. Les seuls écrits qui leur restent sont ceux des vainqueurs, des Romains. C'est un petit peu comme si, pour résoudre une enquête criminelle, on se basait uniquement sur la déposition de l'assassin. Vous allez me dire, oui, mais ils n'avaient de toute façon que ça à leur disposition. Faux ! Nous avons à notre disposition ces pierres. Les pierres ont le mérite de ne pas brûler. Et elles contiennent un langage codé dans leur disposition, mais dans également d'autres choses et également des inscriptions anciennes. Il y a également la mythologie. Je rappelle que les mythes, c'est une façon mensongère de dire la vérité. Mais pourquoi dissimuler la vérité dans du faux ? Tout simplement pour la protéger, pour éviter qu'elle se fasse également détruire par ces gens qui semblent s'acharner sur la connaissance. Regardez encore aujourd'hui, en 1975, la pyramide de Nice a été détruite par des bulldozers. La pierre ne brûle pas, mais elle peut être ravagée par des machines de nos jours. Vous n'avez pas entendu parler de cette pyramide de Nice ? C'est normal, puisqu'elle a été effectivement détruite, totalement. On a retrouvé le vrai Alésia à Guyon. Malheureusement, là aussi, dans les années 70, on a détruit la moitié de ce site à l'aide d'enjins. Vous voyez qu'il est très difficile de pouvoir retrouver la connaissance. On croirait que la connaissance est péché. Cependant, j'ai tenté de retrouver la vérité sur l'ancien monde en me basant sur ce qu'il nous reste. C'est-à-dire, pas uniquement les écrits de l'assassin, mais également en utilisant ces pierres, ce langage codé des anciens, et en décryptant, en utilisant la mythologie pour m'aiguiller. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ! Au dernier épisode, nous avions retrouvé l'authentique emplacement d'Alésia. Notamment grâce à une méthode de cryptage des anciens, une méthode que nous avions dévoilée, qui consistait à regarder comme un dieu. Nous avions retrouvé, à proximité de cette petite commune de Guyon, l'authentique Alésia, la commune d'Avalon. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette méthode de regarder comme un dieu ? Oh les dieux ! Vous avez entendu ? Oh ! Ce mortel a donné la bonne réponse ! Les dieux sont au ciel, donc lorsqu'ils regardent, ils voient la Terre depuis le ciel. Rien de plus simple. Enfin, rien de plus simple, à condition d'avoir Google Earth ou Google Maps. Et je me suis amusé à regarder la Terre depuis le ciel. Et j'ai trouvé énormément de choses intéressantes. Les anciens utilisaient également la géométrie et la toponomie. Comme nous l'avons vu lors du dernier épisode, cela consistait à placer des villes avec des noms significatifs sur des droites à des proportions judicieuses. Prenons de la hauteur et traçons une droite perpendiculaire à l'équateur qui va venir couper Alésia, c'est-à-dire aujourd'hui la commune de Guyon. Sur cette droite, on va regarder les toponomies et on va trouver des noms avec la même consonance qu'Alésia. Alès, en France, et Alos, ou Alst, dans le nord de la Belgique. Ces deux villes ont la particularité d'être des villes d'époque gauloise ou au moins gallo-romême. De plus, elles se trouvent à égale distance d'Alésia. C'est-à-dire que si l'on trace un segment entre Alos et Alès, Alésia se trouve à quelques centaines de mètres près au milieu de ce segment. Si l'on va plus loin et que l'on mesure la distance entre Alésia et Alos, il y a une distance de 377,8 kilomètres qui est égale à 170 lieux gauloises tout ronds. Mais ça n'est pas tout. L'on va retrouver sur ce segment deux villes très importantes du Moyen-Âge. La ville de Reims et la ville de Troyes. Reims se trouve à mi-distance entre Alost et Alésia. Reims, cette très grande ville où furent sacrés pratiquement tous les rois de France, ville sacrée par excellence, tout comme la ville de Troyes qui, elle, se trouve à la proportion du nombre d'or sur le segment Alès-Alos. Officiellement, la circonférence terrestre et sa rondeur n'est connue que depuis la Renaissance. Jusqu'ici, les hommes auraient cru que la Terre était plate. C'est ce qu'on nous raconte en tous les cas. Mais la lieux gauloise est une subdivision quasi parfaite de la circonférence terrestre. Prenons 40 000 km comme valeur de circonférence terrestre. Divisons-la par les 360 degrés, les 360 méridiens longitudinaux. On obtient 111,111 km par degré d'arc. Divisez à nouveau par 50 et vous obtenez la lieux gauloise. La lieux gauloise qui vaut exactement 2,22222 km. Amusant. Donc, est-ce que les druides qui ont construit Alèsia, Alos, Alès, avec cette unité de mesure, la lieux gauloise, qui est une subdivision parfaite de la circonférence terrestre, est-ce qu'ils connaissaient également la rondeur et la circonférence de la Terre ? Ou est-ce que c'était simplement un hasard ? Nous allons nous rendre en Bretagne, près de Karnak, pour étudier des monuments et des pierres beaucoup plus anciennes encore qu'Alésia. Le Cromlec de Crusuno, pardonnez ma prononciation, en Bretagne, près de Karnak, est un alignement de monolithes daté d'il y a environ 6500 ans, soit 4500 avant Jésus-Christ. Cet alignement définit un rectangle, mais ce rectangle a des propriétés très particulières. Tout d'abord, il mesure 30 sur 40 yards mégalithiques, tout rond. Le yard mégalithique est une unité de mesure qui a été redécouverte par Alexander Thom et qui est utilisée non seulement sur les constructions mégalithiques en France, mais également en Grande-Bretagne. Il mesure 82,9 cm. Le rectangle de Crusuno fait donc 30 sur 40. Mais ce n'est pas tout. Il a une autre propriété. C'est que ce rectangle 30 sur 40 équivaut à deux triangles de Pythagore. Deux triangles rectangles de type 3, 4, 5. Et ce n'est pas tout. Les sommets du rectangle sont alignés sur les levées et couchées du soleil au solstice. Cela signifie donc que ces anciens bâtisseurs connaissaient les triangles de Pythagore plusieurs millénaires avant Pythagore lui-même et qu'ils ont construit ce rectangle, ce cromlec, sciemment à cette latitude donnée. Car ils savaient que les levées et couchées de soleil à cette latitude allaient donner un triangle de 3, 4, 5. Concernant le Yard mégalithique, c'est également une subdivision parfaite de la Terre. Un Yard mégalithique, c'est un 366e d'une seconde d'arc de 366 degrés. C'est-à-dire dans le cas où l'on diviserait la Terre, non pas en 360 méridiens, mais en 366. Pour tous ceux qui pourraient dire que tout cela ne pourrait être qu'un hasard, je les renvoie immédiatement à la science qui s'appelle les probabilités, puis derrière les statistiques, qui sont l'application des probabilités pour déterminer si une cause, un effet, est le fait du hasard ou non. Et vous verrez que les statistiques sont fermes. Ce n'est pas un hasard. Pour conclure cette partie mathématique nécessaire pour démontrer la valeur de ces anciennes civilisations, nous dirons qu'il y a peut-être un lien entre les druides de la civilisation celtique qui ont construit la ville d'Alesia, la ville d'Alost, d'Alesse, de Reims et de Troyes, et cette civilisation des mégalithes qui détenait des connaissances avancées en géométrie et en astronomie, bien avant Sumer et bien avant Pythagore. Un lien entre les deux est fort probable, car les deux civilisations connaissaient la circonférence de la Terre bien avant Galilée. Ces splendides édifices qui révéraient le soleil, qui servaient également d'observatoires astronomiques, qui étaient également des témoignages de connaissances géométriques avancées, ils avaient la particularité d'être essentiellement disposés près des côtes. Ce qui nous fait dire que le peuple qui a construit cette civilisation était un peuple de marins, un peuple de la mer. Nous devrions donc retrouver des signes de bateaux, de navires, et bien dans l'immense caïrne de Newgrange en Irlande, ou dans nos bons vieux dolmens de Bretagne, on retrouve des gravures qui ressemblent étrangement à des navires qu'aujourd'hui on appellerait des navires vikings. Quand on se réfère à Homer et à son Odyssée, qui nous parle d'une épopée maritime très ancienne, il décrit clairement les navires comme des navires avec des prous très relevés, et des poupes également très relevées, et une symétrie entre l'avant et l'arrière de ces navires, très pratique pour rentrer dans des fjords ou des ports très resserrés, et ainsi pouvoir naviguer dans les deux sens. Ce type de navire symétrique est typique de l'Europe du Nord et se différencie des navires de Méditerranée. On appelle également ces navires des longues barques, car c'est ce qu'elles sont, des barques. Ces barques utilisées par les fées de la mythologie celtique pour emmener les valeureux guerriers au Cid. Ces barques à prous relevés et symétriques, qu'on le retrouve à Venise. Venise et ses traditionnelles gondoles. La technique de construction de ces longues barques par bordage à clins était déjà connue au Danemark il y a 5000 ans. Nous parlions de Venise, parlons des Vénètes. Ce peuple armoricain, cette tribu de marins armoricains qui domine, d'après Jules César, toute la face atlantique et tout le commerce maritime, cette tribu très puissante a été affrontée par Jules César, qui a eu le plus grand mal à les vaincre. César précise que les navires des Vénètes avaient des prous et des poupes exagérément relevés. Intéressant, non ? César nous parle également des druides. Je le cite. Il discute aussi beaucoup des astres et de leurs mouvements, de la grandeur du monde et de la Terre, de la nature des choses. Fin de citation. Est-ce que César ne serait pas en train de nous dire tout simplement que les druides étaient des astronomes qui connaissaient la circonférence de la Terre ? Cela n'empêchera pas à Jules César de calomnier sévèrement les druides en leur collant sur le dos les sacrifices humains. De la bonne vieille propagande de guerre. Et qu'en pensait Hérodote, celui que l'on surnomme le père de l'histoire ? Eh bien pour lui, les habitants de la côte atlantique de l'Europe, ceux qui sont antérieurs aux Celtes, il les appelait les Atlantes ou Hyperboréens. Si l'on en croit Diodore de Sicile qui rapporte de nombreuses similitudes entre Atlantes et Hyperboréens, les Hyperboréens ne seraient qu'une fraction du peuple atlante lui-même. Dans les deux cas, il s'agit de peuples qui habitaient les parties les plus septentrionales du monde, c'est-à-dire nordiques, et plus précisément le nord-occident de l'Europe. Les auteurs alexandrins classiques tenaient les druides en haute estime. Ils pensaient que les grands philosophes grecs comme Pythagore, avaient été formés chez les barbares. Platon lui-même reconnaissait que ces dogmes les meilleurs et les plus nobles qu'il partageait avec Pythagore, lui provenaient des philosophes barbares. Quant à Aristote, il pensait que la philosophie grecque était née chez les Celtes et que la Grèce avait été l'élève d'une institution druidique gauloise. Donc on a carrément Aristote qui nous dit que la Gaule a instruit la Grèce. Prenons des pincettes tout de même. Mais on a aussi Pline l'Ancien qui déclare que les druides ont influencé nombre de cultures aux quatre coins de la planète. Alors, est-ce qu'il serait possible que ce fameux peuple de la mer, ce peuple mégalithique, qu'Hérodote, le père de l'histoire, appelle les Atlantes, est-ce qu'ils auraient compté dans leur rang des druides, en tout cas, les ancêtres des druides, et est-ce qu'ils auraient navigué pour apporter leur savoir ? Si on s'intéresse aux mythologies d'Orient ou d'Amérique, ils nous parlent effectivement de, entre guillemets, dieux civilisateurs qui seraient venus de la mer, qui seraient sortis des eaux. Et souvent, on nous rapporte que leur patrie, la patrie des primordiaux, comme ils disent, aurait été submergée par les flots et que donc ça aurait provoqué l'arrivée de ces dieux, entre guillemets, civilisateurs, qui viendraient donc d'un continent submergé. César, lui, nous dit que, pour lui, les druides viennent de l'île de Grande-Bretagne. Quand on parle des légendes d'Hyperborée, d'Hyperboréen, on parle toujours du Nord. Est-ce qu'il serait possible de faire corroborer tous ces mythes de l'Atlantide, de ces îles, de ces continents submergés par les flots, avec un endroit en Grande-Bretagne ? Avez-vous seulement déjà entendu parler du Doggerbank ? Cette zone extrêmement peu profonde située en plein milieu de la mer du Nord. Si peu profonde que par endroit, c'est moins de 10 mètres de fond. On en a alors profité pour y planter de véritables champs d'éoliennes. Ces engins qui produisent de l'électricité. Vous ne rêvez pas, on est ici en plein milieu de la mer du Nord. Imaginez simplement que l'on enlève 10 mètres au niveau de la mer. C'est l'île du Doggerbank qui apparaîtrait. Imaginez que l'on ôte à nouveau 10 à 20 mètres. C'est tout un continent qui apparaîtrait. Le Doggerland. L'existence de ce continent il y a plus de 7000 ans est avérée et reconnue mais non enseignée. Et oui, il fut un temps où la Manche n'était qu'un fleuve. Il faut alors s'en référer à la mythologie pour avoir des traces de cette civilisation avancée mais disparue sous les flots. Nous voilà donc au mythe de l'Atlantide raconté par Platon. Beaucoup ont cherché l'Atlantide en plein milieu de cet océan. Mais pourquoi donc ? Quand Platon nous parle des Atlantes et de l'Atlantide il nous parle d'une grande civilisation maritime. Il nous parle d'un peuple qui doit sa grandeur à sa maîtrise de la mer à sa maîtrise de l'océan. Les Atlantes sont les seuls à naviguer sur l'océan Atlantique et c'est pourquoi c'est un peuple de grande renommée un peuple très puissant car à cette époque reculée ils sont les seuls à maîtriser la navigation. Certains diront mais le Doggerbank se trouve au fond de la mer du Nord. Certes mais avant que cela soit la mer du Nord il y avait une immense plaine le Doggerland grande comme un continent reliant la Grande-Bretagne au Danemark et n'est-ce pas l'océan Atlantique lui-même qui est venu submerger cette Atlantide nordique c'est donc bien l'océan Atlantique qui créera la mer du Nord. Si Platon nous dit que pour rejoindre l'Atlantide il faut passer par les colonnes d'Hercule c'est-à-dire le détroit de Gibraltar c'est parce que depuis sa Méditerranée c'est effectivement le seul endroit par lequel passer pour rejoindre cette civilisation maritime puisque nous sommes plus au Nord évoquons la mythologie celtique et plus particulièrement bretonne avec la légende d'Is Is est une île une grande cité entourée par la mer et cette cité est protégée par des digues et puis malheureusement un jour Is fut englouti totalement par la mer symboliquement on parle de la princesse dix qui se trouve en ce moment même sous la mer submergée les celtes vont nous ramener à Avalon déjà évoqué dans la dernière vidéo les jardins d'Avalon comprennent de nombreux pommiers ces pommes représentent la connaissance mais également le bonheur la jouvence et une très longue vie Avalon est à mettre en rapport avec le jardin d'Idoun de la mythologie nordique oui le jardin d'Idoun cette déesse nordique ça nous fait effectivement penser au jardin d'Eden de la bible Idoun donc est une déesse qui elle aussi distribue des pommes qui donnent jeunesse bonheur jouvence et longue vie la déesse Idoun se trouve à Asgard l'enclos des ases de la mythologie nordique intéressant toutes ces données archéologiques géologiques cette mythologie mais si le Dogger Bank est une ancienne cité engloutie les anciens bâtisseurs ont forcément dû laisser des indices construire quelque chose en mémoire de cette cité quand on sait quand on sait qu'ils ont construit Reims Troyes en mémoire d'Alésia sur ce magnifique segment avec également les villes d'Alès et d'Alos ils ont forcément dû faire quelque chose pour ce cette île cette ancienne Avalon cette ancienne Asgard ça me donne envie de refaire de la géométrie de reprendre de la hauteur de regarder la Terre comme un dieu pour trouver des indices allez on va tout simplement reprendre une carte avec une règle et une équerre Nous allons donc naturellement prolonger le segment d'Alésia en faire une droite un méridien et effectivement ce méridien va couper le Dogger Bank mais maintenant comment retrouver une indication de l'emplacement de la cité engloutie si nous avons pu retrouver Alésia grâce à Allos et Alès de ville qui l'encadrent là aucune possibilité d'encadrer le Dogger Bank puisqu'il n'y a aucune terre située au nord du Dogger Bank que la mer l'océan jusqu'au pôle nord Il va donc falloir se creuser les méninges Je décide donc de m'appuyer sur l'un des plus anciens sites mégalithiques Stonehenge en Angleterre et je trace un segment entre Stonehenge et Alésia et oh ma surprise quand je m'aperçois que ce segment coupe la ville de Rouen ville sacrée qui autrefois s'appelait Rota Magus ça veut littéralement dire magicien du Rota Je décide de mesurer ce segment et je trouve le chiffre rond de 366 miles et ce 366 nous renvoie directement au Yard mégalithique qui est une subdivision parfaite de la circonférence de la Terre en rapport avec la géométrie à 366 degrés c'est à dire lorsque l'on divise un cercle non pas en 360 degrés mais en 366 des anciens semblait donc s'appuyer sur le Yard mégalithique le Maïs et la géométrie à 366 degrés ils ont placé sur un même méridien Alésia Alès Alost probablement l'ancienne cité engloutie alors ils devaient donc placer la plupart des grandes villes des grandes cités sacrées sur ces fameux méridiens j'ai donc tracé des méridiens sur Rouen et Stonehenge et au surprise ils sont effectivement des méridiens d'un arc à 366 degrés il y a exactement 6 degrés d'écart 6 méridiens d'écart entre Alésia et Stonehenge et Rouen se trouve en plein milieu sur le méridien médian si Alésia a été construit en fonction et en mémoire de l'ancienne cité engloutie en étant construite sur son méridien Alésia a également été construite en fonction de Stonehenge récapitulons en 5500 avant Jésus-Christ la cité d'Avalon sur le Doggerbank existait puis en 3500 avant Jésus-Christ on a construit Stonehenge puis en 1200 avant Jésus-Christ bien plus tard on construit Alésia en fonction de ces deux sites sacrés nous avons donc potentiellement un ternaire Alésia Stonehenge Avalon ternaire qui nous avait déjà permis de retrouver Alésia par Alos et Alès comment retrouver la clé et bien à mi-chemin donc entre Stonehenge et Alésia on a Rouen et Rouen fait lui-même partie d'un autre ternaire avec la ville de Dieppe et la ville du Havre ce ternaire de ville forme un triangle de Pythagore 3, 4, 5 Rouen se trouve dans le sommet de l'angle droit et s'il fait aller tout simplement retracer un triangle Alésia Stonehenge Avalon pour retrouver l'emplacement de la cité engloutie l'angle de Stonehenge serait donc à l'image de l'angle du triangle d'or de roi un angle droit traçons donc un angle droit et l'on tombe comme par hasard en plein sur le dogerbank mais dans une zone qui semble côtière proche de la mer endroit idéal pour installer une grande cité maritime La géométrie à 366 degrés redécouverte par Alan Butler remet considérablement en cause l'histoire de l'humanité car lorsqu'un peuple est capable d'aligner de tels monuments et de telles cités sur des centaines et des milliers de kilomètres avec une grande précision que ce peuple maîtrise la géométrie avancée l'astronomie connaît la circonférence de la terre on a affaire à une civilisation avancée et très intelligente tout ceci au moins en 4500 avant Jésus-Christ donc bien avant le début officiel de l'histoire à Sumer qui est je le rappelle de 3500 avant Jésus-Christ alors certains vont gloser en me disant oui mais cette civilisation des mégalithes ou de l'Atlantide n'avait pas d'écriture faux à ces gloseurs je répondrai par les découvertes de Glozelle Glozelle et ces découvertes se trouvent en France c'est un site archéologique dans lequel on a retrouvé des inscriptions des symboles bref une écriture datée de 3000 à 10 à 15000 avant Jésus-Christ oui donc on a trouvé des écritures vraiment très 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 anciennes et tout ça en plein milieu de l'Europe occidentale parmi ces 111 symboles différents on va notamment trouver des runes ou en tout cas des symboles tout à fait similaires alors évidemment suite à cette vidéo je veux être très critiqué mon travail va être critiqué mais ce n'est pas grave de toute façon je ne suis pas seul il y a également d'autres chercheurs indépendants qui ont fait un excellent travail sur lequel je m'appuie je peux m'appuyer notamment sur le travail d'Iman Wilkins vous savez ce fameux écrivain ce chercheur qui a sorti un livre qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle La guerre de Troie a bien eu lieu mais ailleurs il positionne en effet Troie non pas en Méditerranée mais en Angleterre sur les collines de Gog et Magog ça ne s'invente pas et vous savez où ça se trouve à Cambridge oui la fameuse ville de Cambridge bien connue avec son université et bien sa thèse va être renforcée par la mienne et vice versa car Cambridge se trouve comme par hasard sur un méridien d'or Cambridge se trouve sur le même méridien que la ville du Havre vous savez la ville du Havre celle positionnée sur le triangle de Pythagore avec Dieppe et Rouen ça ne peut pas être un hasard la ville de Cambridge en plus se trouve tout près de l'axe Stone Edge jusqu'à la cité engloutie théorique mais comme je vous disais ça n'est pas tout il y en a beaucoup beaucoup d'autres allez je vous en donne encore quelques-uns prenez le premier méridien à l'ouest de Stone Hedge et bien vous allez tomber sur le méridien de la ville de Vannes oui la ville de Vannes c'est la ville des Vénètes d'où la consonance proche entre les deux prenons maintenant le méridien tout de suite à l'est de Rouen vous tombez sur le méridien de Pontoise et de Versailles de villes qu'on ne présente pas Pontoise c'est notamment la ville de Nicolas Flamel nous devons également ajouter sur la liste les magnifiques sites d'Avebury et de Silbury qui se trouvent à quelques centaines de mètres à peine du méridien de Stone Hedge avant d'entamer la dernière partie de ce documentaire qui va être passionnante et exceptionnelle je me devais de revenir brièvement à la réalité de revenir à la nécessité pour vivre vous savez que je fais ce travail parce qu'il n'est pas fait par les institutions par les grands groupes financiers par les universitaires car tout est balisé en matière d'archéologie en matière d'histoire il y a des dogmes qui empêchent volontairement je le crois de chercher dans cette direction pourquoi ? parce que qui contrôle le passé contrôle l'avenir et le pouvoir politique a depuis longtemps pris l'ascendant sur les scientifiques ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons pas droit à la vérité et que l'histoire change même en ce moment en permanence en fonction des besoins politiques mais vous devez donc savoir que je fais ce travail de façon bénévole et que je me suis lancé dans cette aventure pour l'honneur de mes ancêtres pour les principes d'essayer de m'élever en faisant le bien mais je dois vous dire que je n'arrive pas à vivre avec cela cela ne pourra pas continuer longtemps si vous ne me soutenez pas j'ai en effet besoin que vous me souteniez sinon je ne pourrais pas continuer et ce serait je pense assez dommage car j'ai vraiment très envie de continuer à travailler là-dessus et d'améliorer la qualité de ces documentaires pour cela j'aurais simplement besoin que vous m'aidiez un euro symbolique de temps en temps notamment grâce au Tipeee c'est un site de financement participatif pour les vidéastes imaginez simplement que vous donniez un euro symbolique par mois et bien sachant qu'il y a des milliers de personnes qui me suivent il suffirait d'un millier de personnes qui donnent un euro ça me permettrait de résoudre définitivement ce problème de nécessité donc je compte sur votre sens de l'échange car j'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir continuer et même améliorer le travail nous allons donc entamer la dernière partie à savoir quand a bien pu sombrer l'île de l'Atlantide de l'Avalon et qui pouvaient bien être ces Atlantes pour cela nous allons nous appuyer sur un manuscrit très ancien le manuscrit Dora Linda le manuscrit Dora Linda ce sont des textes très anciens qui se sont transmis de génération en génération de parents à enfants pendant plusieurs siècles cette famille se revendique de la tribu des enfants de Freya oui Freya vous savez la fameuse déesse nordique cette famille est une famille frisonne c'est à dire hollandaise si vous voulez ce manuscrit ne fut rendu public qu'au 19ème siècle et pour cause chaque enfant qui récupérait ce manuscrit avait pour consigne de le tenir à l'abri de l'église et de le tenir secrètement à l'abri de toutes les institutions car et l'église en particulier comme il est dit dans ce manuscrit fait tout pour effacer toutes les traces et toute la mémoire des enfants de Freya c'est donc au 19ème siècle qu'on commença à étudier ce texte et qu'on s'aperçut qu'il était en tous les cas effectivement très ancien puisque ces documents ont été écrits à la main au 13ème et au 8ème siècle ceci est attesté par des spécialistes mais ce document relate des faits encore plus anciens ils relatent des faits jusqu'à 3000 avant Jésus-Christ et peut-être même encore plus anciens toujours est-il que ce manuscrit prétend que le peuple des enfants de Freya habitait sur l'île Atland et que cette île d'Atland était une île où il faisait vraiment bon vivre mais que cette île a été submergée par la mer du nord et là c'est très précis puisque l'auteur du texte nous donne une année exacte en 2194 avant Jésus-Christ donc le manuscrit nous parle bien d'une île Atland en plein milieu de la mer du nord qui aurait été submergée en une nuit exactement comme dans le récit de Platon et puis on est bien dans la description du manuscrit sur le Doggerbank en pleine mer du nord par contre Platon lui nous donne une date de 8500 avant Jésus-Christ c'est parce que Platon parle de plusieurs déluges il en parle au pluriel et donc il concatène beaucoup d'informations pour en faire un mythe mais 8500 c'est la date du grand déluge qui a vu beaucoup de catastrophes sur la planète et pour cela moi je vous renvoie à mon travail sur Hyperboré les premières vidéos de la série Weird History sur Hyperboré correspondent à ces catastrophes de 8500 avant Jésus-Christ date donnée par Platon mais ensuite on a la même description que Platon la destruction en une seule nuit donc 2000 avant Jésus-Christ vous allez me dire oui mais la plaine du Doggerland a commencé à être envahie par l'océan à partir de 6000 jusqu'à 4000 avant Jésus-Christ c'est vrai mais ce peuple d'Atlante était un peuple de marins et comme vous l'avez vu de bâtisseurs et de constructeurs qui maîtrisaient la pierre et bien ils ont construit tout simplement des remparts des digues autour du Doggerbank pour que le Doggerbank puisse subsister malgré la montée des eaux et d'ailleurs l'on retrouve exactement cela dans la légende 10 la légende bretonne 10 nous dit bien que la cité 10 était entourée de remparts de digues de Hague pour la protéger de la mer et d'ailleurs encore aujourd'hui les frisons c'est-à-dire les hollandais vous savez que Hollande ça veut dire terre basse et d'ailleurs on dit Pays-Bas également et bien une grande partie des Pays-Bas se situe en dessous du niveau de la mer et aux Pays-Bas ce sont d'immenses digues qui font rempart contre la mer pour que ces terres hollandaises puissent subsister donc vous voyez qu'on a déjà en fait en Europe et surtout dans cet endroit une forte culture de la digue de la Hague pour résister à la mer et donc justement les hollandais s'appellent les frisons les hollandais seraient donc des descendants des habitants de cette ville mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les hollandais qui peuvent potentiellement descendre de ce peuple issu de l'Atlantique du Doggerbank ce Doggerbank a donc été préservé pendant plusieurs siècles grâce à des remparts grâce à la construction de remparts de pierres autour qui les protégeaient de la mer et bien on dit rempart en allemand val et oui l'étymologie va nous aider vous allez voir val en allemand c'est le rempart qui devient wall le mur en anglais les vallons vous savez nos amis belges le nom de leur peuple vient directement du rempart de la notion de val et justement les vallons sont juste à côté des frisons et en langue latine on va dire ou gaélique ça devient gal parce que le W devient le G on passe par exemple de William à Guillaume et donc gal ça vient de val en allemand le rempart et gal ça donne d'ailleurs galet galet c'est une pierre qu'on retrouve au bord de la mer et effectivement tous les peuples avec la racine gall revendiquent en fait un héritage à la fois marin mais également de maîtrise de la pierre les galois les gaulois les galates la galicie les galiléens galles galets ce sont des bâtisseurs des constructeurs de pierres et de digues il est en effet reconnu dans les traditions orales que bon nombre de gaulois viennent du Nil jadis englouti et il y a un autre mot pour désigner ces remparts de pierre face à la mer c'est hag un mot français bien connu en bretagne en allemandie il y a beaucoup de hag les galois les gaulois les vallons les britons les frisons ont donc passé leur temps à construire des hag de galet des hag de gal des agal et d'ailleurs si vous concaténez le mot hag avec le mot gal ça vous donne hag or hag c'est la neuvième rune cette rune signifie le pont entre les deux mondes c'est ce qui sépare le monde d'en haut du monde d'en bas mais si vous faites une analogie donc avec une hag une hag de galet et bien son rôle c'est justement de séparer le monde de la terre du monde de la mer amusant non ? j'entends les armoricains de souche les vénètes rouspétées vous inquiétez pas il y en a pour vous aussi mais pour cela il faut connaître un petit peu la culture hyperboréenne je dirais la culture tout court puisque savez-vous que les jours de notre semaine sont tous en lien avec un astre c'est à dire un dieu parce que dans la culture dite païenne chaque jour de la semaine est lié à un astre et chaque dieu est lié à un astre le lundi l-u-n c'est la lune le mardi c'est mars le mercredi mercure jeudi jupiter vendredi vénus donc le jour du vendredi de vénus et des vénètes potentiellement c'est également le jour de freya et oui tout à fait donc les frisons les enfants de freya ceux qui ont survécu enfin ceux qui habitaient sur cette île engloutie et bien il faut savoir que freya est associé à friday là encore il faut savoir basculer des langues anglo-saxonnes vers les langues gaélo-latines donc freya est associé à friday d'ailleurs en allemand c'est freytag donc c'est bel et bien le vendredi et également à l'astre vénus donc qui nous permet d'arriver donc au vendredi et au vénète quant à cette destruction brutale de l'île d'Atlant elle est également décrite chez Platon elle est décrite dans la légende 10 il s'agit vraisemblablement d'un séisme qui a anéanti ces digues et ainsi laissé pénétrer la mer qui a submergé cette île le manuscrit nous apprend également que la civilisation de l'Atlantide en mer du nord était partagée en 10 royaumes différents 10 royaumes qui étaient cependant unis par une culture commune et par une tradition spirituelle commune ces 10 royaumes fonctionnaient sous forme d'alliances ils étaient tous souverains et indépendants mais donc partageaient des valeurs communes une tradition commune une culture commune le Dogger Bank la capitale de l'Atlantide n'était en réalité qu'une capitale partagée entre ces 10 royaumes et ces 10 rois donc là je me permets de glisser un petit mât par rapport à la politique actuelle où c'est exactement l'inverse on a de moins en moins de pouvoir on essaye d'instaurer un pouvoir tout puissant à Bruxelles aux Etats-Unis pour gouverner là non pas un seul peuple ou plusieurs peuples avec la même culture mais on est dans le multiculturalisme voilà aujourd'hui donc vous voyez c'est exactement l'inverse on n'est plus dans l'alliance avec chaque tribu qui a une culture commune mais qui a chacun le pouvoir de se gouverner on est dans une société où il y a un seul pouvoir unique mais plusieurs cultures on est donc dans l'exact inverse de ce que fut l'alliance des peuples de l'Atlantide on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Empire le manuscrit d'Auralinda a encore nombre de révélations à nous faire je vous réserve notamment une surprise succulente pour le générique de fin à ne pas manquer sans vous parler des prochains épisodes et notamment du prochain le dernier de la trilogie d'Alesia qui va nous emmener jusqu'à Gizé et ses pyramides et puis si vous pouviez aider à diffuser cette vidéo en la partageant en y réagissant vous pouvez également visiter le site pagans.eu vous trouverez plein d'autres vidéos dans ce registre et le site esprit-viking.com merci donc pour votre attention et surtout n'oubliez pas de penser à moi de manière à ce que je puisse faire le meilleur prochain épisode possible j'ai besoin de vous c'était Oleg de Normandie pour vous servir à la prochaine fois par Freya Sous-titrage Sous-titrage Le manuscrit d'Oralinda nous apprend des choses parfois étonnantes en effet il prétend que les alphabets modernes l'alphabet romain notamment mais chose plus incroyable encore les chiffres arabes sont des dérivés du système d'écriture inventé par les frisons c'est à dire les enfants de Freya en effet les enfants de Freya auraient créé un système d'écriture basé sur un cercle divisé en six Sous-titrage Ce système d'écriture primordial s'appellerait le Yul, qui serait donc à l'origine des autres alphabets. Un système d'écriture primordial basé sur un cercle divisé en six. Sous-titrage ST' 501 ... 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